Bloup, arrête de toujours m'étirer les cheveux. Bloup, t'es pas drôle. Ça suffit, Bloup. Tu déranges tout le monde et tu me distrais. Bloup, j'aimerais bien te parler. Sam, peux-tu rester avec nous? Oui, M. Bellumeur. Conduire un autobus scolaire, c'est une grande responsabilité. Je vais avoir des yeux tout le tour de la tête quand je conduis pour m'assurer de votre sécurité. C'est pour ça que je vous demande d'être sage, vous comprenez? Oui, M. Bellumeur. J'aimerais revoir la façon de s'asseoir dans l'autobus avec vous. Vous avez vu qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité? C'est parce que les bancs sont conçus pour vous protéger en cas d'accident. Mais il faut être bien assis pour que ça fonctionne. Montre-moi comment tu t'assois habituellement. Est-ce que Bloup est assis de façon sécuritaire? Non, on s'assoit complètement sur le banc. Les jambes devant soi, pas dans l'allée. Il faut ranger les choses dans son sac et le garder sur soi ou par terre à ses pieds. Bravo, Sam. En t'assoyant comme ça, tu seras en sécurité en cas d'accident. Parce que ton banc et celui d'en avant forment un compartiment qui te protège. C'est bien passé, hein? Oui. Vous pouvez y aller maintenant. Vous pouvez vous fier aux conducteurs d'autobus scolaire. Ils sont recrutés avec soin. Ils ont obtenu le permis de conduire approprié. Ils ont suivi une formation obligatoire menant au certificat pour conducteur et conductrice d'autobus scolaire, renouvelable aux trois ans. Bien sûr, on vérifie aussi leurs antécédents judiciaires périodiquement. Tous les jours, ils inspectent rigoureusement plusieurs points bien précis sur l'autobus pour s'assurer qu'il est en bon état. Chers parents, aidez votre conducteur à protéger la vie de vos enfants en vous assurant qu'ils suivent bien les consignes et qu'ils sont polis et respectueux envers lui.